Moi c'est Maureen, j'ai 23 ans, ça fait 6 ans que je fais de l'animation et depuis le mois d'avril j'ai rejoint l'équipe à Mascot. Alors moi c'est Lucas, j'ai d'abord fait des études d'histoire, en même temps je jouais beaucoup aux jeux de go, donc j'ai réussi à avoir le titre de champion de Belgique, je suis belge à la base, récemment parisien et ensuite j'ai décidé d'ouvrir mon école de go à Paris, j'enseigne aussi au lycée Henri IV, au centre culturel de Chine en parallèle. Le jeu de go, si vous n'êtes pas au courant, c'est un jeu asiatique, un peu l'équivalent des échecs, qui peut être très utile pour les enfants, pour éveiller un peu leurs pensées complexes, avoir des représentations spatiales plus mathématiques, donc c'est un jeu qui convient très bien à Mascot je pense. Alors moi j'étais en recherche d'un stage pratique BAFA et j'ai tout de suite aimé le programme à Mascot, c'est-à-dire s'intéresser à des activités un peu différentes des centres aérés, donc des jeux de société, du théâtre, etc. qui éveillent vraiment l'enfant et qui lui permettent de pratiquer son intelligence stratégique. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là et puis aussi c'était beaucoup plus rémunéré que les autres postes d'animation. Donc moi j'ai décidé de rejoindre l'équipe Damasco, donc chercher du travail dans l'animation. J'ai fait beaucoup de communes de vacances et de centres de loisirs et c'est vrai que là je cherchais quelque chose d'un peu différent par rapport à mon avenir professionnel dans l'éducation. Donc l'esprit d'Amasco ça m'a tout de suite plu de mélanger pédagogie et divertissement. C'est extrêmement pertinent et enrichissant pour la suite de mes études et de ma formation. Alors moi j'ai beaucoup aimé chez Damasco c'est la formation. Donc on est parti en formation pendant une semaine avec des intervenants issus de divers milieux très intéressants, notamment sur la pédagogie positive et l'analyse transactionnelle. C'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup appris et je pense que peu d'associations proposent ce genre de formation. Ça m'apporte énormément par rapport à mon futur métier d'enseignant. Ce que je trouve hyper intéressant c'est de travailler avec vraiment des petits groupes d'enfants, de pouvoir travailler avec les individualités de chacun. Et ce que Amasco propose est super pertinent pour ce genre d'activité. Et puis surtout je pense que toute l'équipe est sur la même longueur d'onde. On travaille dans la bienveillance vraiment. Donc le respect de l'enfant, essayer de lui apporter le maximum et surtout le respect de l'équipe. C'est ce que chacun me fait apporter. On me sent libre de faire les animations que j'ai envie au moment où j'ai envie. Moi j'aurais bien voulu passer par Lacan Jeter.